Salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier match sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous ? Moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour mes premières parties sur Call of Duty Black Ops 2 enregistrées, il me semble, vendredi ou samedi, je ne sais plus trop, bref. Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous ? Moi je vais très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve comme chaque année pour mes premières parties sur le nouveau Call of Duty. Et là nous sommes bien évidemment sur Call of Duty Ghost. Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous ? Moi je vais très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve comme chaque année depuis maintenant 4 ans. Et oui le temps passe sur le nouveau Call of Duty pour ma première partie. Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi je vais très très bien et comme vous avez pu le voir en tout début de vidéo, ça fait maintenant 5 ans que je vous propose à chaque fois, à chaque Call of Duty, ma toute première partie en live. Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et oulala ça fait des années, ça fait des années. Comme chaque année on se retrouve au mois de novembre pour mes premières parties sur le nouveau Call of Duty. Je serai accompagné pour ces premières parties de Foufouille. Ça va Foufouille ? Ça va très bien toi mon ami ? Ça va pas trop mal. Avant de lancer, j'aimerais qu'on discute un petit peu et j'aimerais un maximum de vos avis en commentaire. Parce que je suis un premier fan, un fan de la première heure de Call of Duty, comme Alphouille d'ailleurs ici présent. On est des fans de la première heure, on joue au jeu depuis même Call of Duty 2 sur PC. Et voilà, il y a la nostalgie forcément, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, qu'on a tous surkiffé, qui est un peu notre réceptacle, notre icône, notre symbole de prière. Et là, je crois que c'est la première année les amis où, pour ma part, je suis réellement, mais réellement en difficulté face à l'appréhension de ce Call of Duty. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à avoir cette envie de découvrir le jeu. Je n'arrive... Ça m'écœure. Le jeu m'écœure. J'ai lancé le jeu. J'ai vu la cinématique. J'ai vu les soldats. J'ai vu des robots, des Transformers, des soldats. J'arrive pas. J'arrive pas. Je suis désolé, les gars. Black Ops 1, j'ai bien aimé. Black Ops 2, j'ai bien aimé. Black Ops 3, j'ai bien aimé. Même si c'était déjà trop futuriste. Ils ont fait Advance Warfare pour répondre à Modern Warfare 3. Advance Warfare, on a commencé à se poser des questions, à se dire que ce n'est pas possible. Les gars, arrêtez d'aller dans le futur. Ça ne va pas du tout. On ne pensait pas qu'ils iraient plus loin. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont été plus loin. On ne pensait pas ça possible. On ne pensait clairement pas ça possible. Clairement. De toute façon, les gars, rien que la bande-annonce, vidéo la plus détestée de YouTube au monde, ça veut tout dire aussi. Même s'il y a une part de fans mécontents, il y a une part de haters, oui. Mais il y a aussi une part de fans mécontents. Là, ce n'est pas possible. On a lancé le jeu en même temps avec Alphouille. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fout là ? Réellement, réellement. C'est triste qu'en parallèle, ils nous proposent un Call of Duty 4 magnifique. Remasterisé. On reprend plaisir, on reprend nostalgie. Là, vous allez me dire, ouais, mais B-Boy, c'est la nostalgie. Ça travaille, c'est normal. Laisse-lui sa chance. Mais rien que l'intro, j'ai vomi, les gars. J'ai vomi, ce n'est pas possible. Le jeu peut être magnifique, les graphismes magnifiques, ce n'est même pas le problème. Arrêtez. Arrêtez ce que vous faites, les gars. Revenez à quelque chose de bien, quoi. Moi, je n'ai pas le cœur, je n'ai pas le plaisir. Clairement, je vous le dis d'avance, c'est une vidéo sans plaisir. C'est une des rares fois où sur un Call of Duty, c'est même la seule fois où je vous propose mes premières parties sans vraiment avoir cette envie. Voilà. Toi, le fouille, je ne sais pas un peu ce que tu en penses. Je pense que moi, tu sais, depuis les Black Ops ou les mecs, tu peux rester sur le mur, tu voles pendant six ans. Après, tu revoles, tu refais un triple. Moi, tout ça, ce n'est pas pour moi, tu vois. On n'est pas gym. On n'est pas trop gym. Nous, je vous avoue qu'à la télé, on est plus un peu football, tu vois. C'est-à-dire, terre à terre, tu es sur terre, tout va bien. Mais gymnastique, on ne l'est pas trop. Et là, c'est vrai que, bon, toi, le fouille, tu as abandonné depuis bien longtemps. Moi, j'ai arrêté un MW3 après Black Ops, tout ça, je n'ai pas du tout accroché. Moi, j'ai fait les efforts, voilà. Black Ops 2, ça allait, même si on ne peut pas appeler ça accroché, mais je l'ai quand même bien saigné. Mais là, j'ai un problème. Là, les gars, je suis face à un problème. Je sais bien que vous allez peut-être disliker la vidéo parce que vous n'avez déjà pas aimé ce début, mais je dois être que honnête avec vous, je n'y arrive pas. J'ai regardé des vidéos de mes compères, de mes collègues qui ont joué en avance. Il y a eu une bêta, je m'en battais littéralement les couilles. Je n'arrive pas. Donc, on va chercher tout simplement un match. On est parti pour du match à mort par équipe. On va se retrouver à voler, là ? Les gars, j'ai vu, je ne connais pas les maps. Allez, Rataliation, elle a l'air sympa. OK, ça sera dans l'espace. Rataliation, elle avait l'air cool. Ça avait l'air dans un centre, tu vois, genre Disneyland et tout. Ça avait l'air sympa. Bon, ça sera dans l'espace, ce n'est pas grave. Donc, voilà, écoutez, les gars, je suis perdu. Je suis perdu. J'ai lancé Call of Duty 4. Il y a des mecs qui sont plus haut niveau que ça. Donc, voilà, créer une classe. Je n'ai même pas regardé. Vous savez quoi ? Je vais me laisser la surprise. J'ai vu qu'il y avait la P90. En tout cas, ça y ressemblait. Il y avait un reste de P90. Moi, mon arme, elle s'ouvre et tout. Je ne sais pas trop, je ne comprends pas. Oui, je crois que c'est ton pouvoir comme Black Ops 3. Mais, bon, clairement, les gars, on vous fait cette vidéo parce que je me dois. Ça fait des années que je vous propose mes premières parties sur le nouveau Call of. Et je joue encore à Call of Duty 4. Je le saigne et je vais le saigner. Mais celui-là, je ne peux pas. Qu'est-ce que ça se passe ? Les gars, ok, voilà, d'accord. C'est l'introduction. Donc, voilà, écoutez les mecs, on va faire un effort. On va essayer de ne pas juger de jouer vraiment le jeu. Et puis, on va surtout voir le ratio que je fais. Mais, vous l'avez remarqué, avant, souvenez-vous, je vous faisais des vidéos découvertes d'enculés. Où on regardait même, je vous faisais même une vidéo découverte des menus, des nouveaux menus. Et c'était le petit feu. Voilà, j'ai peur, foufouille. J'ai fait un premier kill. Ah ouais, non, ok. Ah d'accord. Ah, je suis mort de derrière. Ouais, ouais, les mecs, ils sont en l'air. Donc, apparemment, non, on est moins en l'air limite que... Ah oui, d'accord, il y a quand même le double saut prolongé. On est quand même moins en l'air que, apparemment, comment il s'appelait l'autre ? Black Ops 3. Non ! Je suis tombé, je suis tombé. C'est le suicide. J'ai du mal avec les murs, vous m'aurez compris. C'est vraiment pas mon délire dans ces jeux-là. Donc, voilà, mais sinon... Attends, les wallbangs, ils passent bien, là ? Est-ce que les murs, c'est de l'eau ? Est-ce que je peux toujours faire la glissade ? Ok, on peut faire la glissade. Alors, je connais pas du tout la map, les gars. C'est le moment de découvrir les maps. Ah ! Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. On va essayer d'être en positif. Je vais essayer de vous proposer un bon score. Je ramasse des armes, c'est quoi, ça ? Ok, c'est une mitraillette, très bien. D'accord. Par contre, le jeu est beau. On peut pas lui retirer. Ouais. C'est clair que... Les effets de mouvement et tout, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Je suis en 3-4, je commence à m'énerver calmement. Mais voilà, le jeu est... Moi, je le trouve personnellement beau. Enfin, j'ai cru que j'allais pas le tuer. Je vous casse... Oh, putain ! Ils tirent des lasers. J'étais pas prêt. Ouais, non, bah gros... Il y en a un. Par contre, attention. Deux lasers, mec, t'es bien au fond de ta vie, quand même. Il y a un drone ennemi ou pas, là ? J'ai plus la notion. Je sais pas, mais il y a des drones partout. Ouais, ouais, mais... Oh là, c'est quoi cette arme, laser, là ? Putain. Ah, c'est beau, l'effet est beau. Mais ça doit s'arrêter là, normalement. Je me fais enculer. Je me fais enculer, les mecs. Ah, d'accord. Un coup de couteau, il meurt pas direct, maintenant. Non, 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 non. Oh, bah ça, c'est déjà... Oh, Foufou, il y a un peu de retard. Ah oui, bah gros, moi, tu sais, les mecs, depuis qu'ils volent, moi, je suis plus là. Un peu d'effort, s'il te plaît, Alfouille. Un petit peu d'effort. Oh, gros, je fais du 1-7, frère. Sérieux ? Bah, gros, les mecs, ils sont en l'air. En fait, j'ai pas le réflexe de regarder en l'air, en fait. Tout simplement. Mais oui, toi, t'es réellement... Vu que j'ai jamais joué... Ah, t'avais fait un petit peu de BO3 avec nous, quand même, non ? Oui, sur Terminal. Euh, sur Terminal, sur Nocturne, avec Jojo, tu vois. Ah, t'avais fait que du Nocturne avec nous, Camille ? Ouais, 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 on n'a fait que ça. Oh, ouais, oh, là, là, je me fais arracher. En tout cas, c'est bien. C'est pas grave, Foufouille. C'est bien, on peut voler, c'est pas mal. Tant que c'est pas ta vidéo et que c'est la mienne... Oh, c'est quoi la grenade ? J'étais pas prêt. Oh, j'ai appuyé sur elle. Ok, je crois que j'ai enclenché un pouvoir, non ? On a perdu l'avantage. Comment on enclen... Oh ! J'ai une arme de ouf. T'as quoi ? L'arme qui tire partout, qui se déplie, qui se déploie, qui se transforme. On dirait une pince de crabe, frère. Vas-y, tire partout, gros, hein. Ouah ! Ça rigole pas ! Ouah ! Bah, par contre, bon, je me suis fait enculer. Ok, c'est quoi, ça ? Ah, vache, attends. Eh, gros, je régale. J'ai envoyé un... D'accord, j'ai envoyé un bombardement à l'ancienne. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? C'est moi, c'est moi, c'est moi, ma gueule. Ah, ok. Ça tue personne. Ça tue personne, c'est la déception ce soir. Eh, dites-moi, quelle est votre carte préférée ? Oh, bah ouais. Voilà, ça, c'est ce que disait le fou, je ne m'attendais pas à le voir si haut. Je ne m'attendais clairement pas le mec à le voir si haut. Et la griffe, ça marche comment, là ? Je ne sais pas, il faut faire quoi ? Eh, L1, L1 plus R1 pour l'activer, ton pouvoir, là. Voilà, ça y est, je le dis. Vas-y, maintenant, régale-toi, régale-toi, mon pote. Remonte un peu tout ça. Toute cette haine. Ah, ouais, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué, les gars, my bad. Je ne suis pas habitué à... Avoir les mecs débarquer de haut. Même BO3, au final, on ne sait rien. Ah oui, la griffe, ça a mis de façon à l'air. Quoi ? Je l'ai tué ou pas ? Je ne sais pas si je l'ai tué. Je ne sais pas si je l'ai tué. Est-ce que je l'ai tué ? Non, je crois que ça fait une... Mais quoi ? Mais gros, tu viens d'où ? Ah, d'accord, tu viens de derrière. Ceci explique cela. Ok. Pas évident. Oh là 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 là. Oh là. Ouais. Là, je ne peux pas faire... En même temps, on ne connaît pas les maps ni rien. Ouais, mais bon, avant, dans mes premières parties, je proposais souvent des ratios de 2. Là, je ne vais pas pouvoir. C'est un échec. Ah bah là, le ratio, les gars... Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh là là. Je me suis sauvé la vie. Ah merde. Je me baiserais si je pouvais. Ah, mais je fais beaucoup d'assistance en fait. Je pense faire des kills, mais... Mais je ne tue rien du tout. Ok. Ok. Il m'a fait peur, lui. Il n'y a pas de barreau de donneur, j'espère, dans ce jeu là. Ok. Oh là 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 là. Bon, par contre, c'est vrai que le jeu, ça va vite. Ça va vite. Le fait de glisser et tout. Double saut. Ça va peut-être même un peu trop vite, tu vois. Mais arrête de voler, toi, frère ! Allez, on se met en positif, les gars. Bon, ça va être compliqué pour moi. T'es déjà perdu. Ok, je suis passé en positif. Fofouille ! GG. Fofouille ! Faut que je le garde. Oh, mais non ! Il vole ! J'avais dit que je critiquerais pas. J'en peux plus, j'en peux plus. S'il vous plaît, faites-nous un jeu à terre. Je suis passé en positif, Fofouille ! GG, continue. Faut que je le garde, Fofouille ! J'ai peur d'avancer, Fofouille ! Continue, continue ! Il se passe quelque chose, c'est quoi ? Ok. Je suis perdu, moi. Oh ! C'est bon. Je suis encore plus en positif. Ouais, j'ai fait un kill. Wouhou ! Wouhou ! Ok. Ok. Un, un. Oh, il y a de la musique. Oh, il y a Fofou qui joue et tout. Ah, c'est tout ça pour moi ! Oh là ! Il a failli m'arracher, lui. Mais non, je vois pas ! C'est la défaite. Mais j'ai pas pu mourir ! C'était la fin du jeu. Je suis pas dernier, au moins je suis pas dernier, voilà. C'est tout ce qui me tenait à cœur. C'est moi qui suis mort ? Ah non. Aucune idée. Non, c'est pas mort, c'est bon. Allez ! 1,14 pour cette première partie. On va continuer à découvrir une nouvelle map incroyable. En tout cas, sympa. Sympa. Je savais pas que dans l'espace, il y avait des plateformes comme ça ? C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Regardez à vous, messieurs. On continue. Black Ops 3, on va dans l'espace ou pas ? Non, il n'y a aucune map dans l'espace. Non, ils sont bien allés plus loin que ce qui était possible et inimaginable. Ok. Pas mal, la première classe. Écoute, j'ai pris... Alors, pour ceux qui se demandent, j'ai pris Asso. Le robot m'intéressait, Synopsis, mes couilles, là. Vous en avez vu beaucoup, c'était des robots. Il m'intéressait, mais je vais vous le montrer, ça, là. Mais juste parce que c'est un robot, je peux pas prendre ça, les gars. Je peux pas prendre ça, ça me fait mal au cœur. Dans un Call of Duty, je peux pas jouer un... Ah, bah, Rétaliation, le retour ! Ah, si. Je peux pas jouer le robot, les gars, parce que j'ai envie de tout brûler, déjà. Donc, c'est pas possible, vous voyez ? Faut se mettre à notre place et pas... Écoute, la MV4, pas dégueulasse. C'est une... On dirait une carabine M4, je suppose. C'est la carabine M4. Ouais, bah, c'est celle-là que j'ai pris aussi, moi. Voilà, en atout, j'ai pris Invisible, Détermination et Localisation. Écoute. Ouais, c'est quoi ton cœur, hein ? Bah, faut savoir... Faut pas avoir peur, hein ? Faut pas avoir peur, c'est sûr, hein ? Donc, on essaye un petit peu de tout. On va vous donner notre avis au bout de 2-3 games. Alors, évidemment, notre avis, il est dégueulasse et il est loin d'être définitif, étant donné qu'on a pas joué au jeu suffisamment longtemps, mais ça suffira. Pour moi, mon avis est déjà forgé. C'est que Call of, c'est... Enfin, voilà. Pour moi, ça, c'est... C'est un bon FPS, mais pas un bon Call of Duty à l'ancienne. Un bon Call of Duty, mais pas un bon Call of Duty à l'ancienne. Donc, ça, c'est un avis, les gars. Je suis forgé, je suis dans le béton, voilà. Oh là ! Vas-y, t'es prêt, ma gueule ? Ouais, bah, c'est parti, là. Hop, la petite animation pour dire que t'as un casque de réalité virtuelle. Voilà. N'est-ce pas ? On est parti. Très sympa. Alors, ça, c'est le genre de map, ça peut me plaire, par contre. Ça me rappelle d'ailleurs une map dans Far 3. Paris. Là, on est à Paris, là ? Non, non, mais la map sur MW, c'était à Paris. Il y avait la tour Eiffel et tout. Ouais, il y avait Paris, mais dans un DLC aussi, ça me rappelle une... Je sais pas où il faut aller, par contre, là. Je sais pas, gros. Va tout droit. Et c'est quoi ? J'ai balancé une grenade là-haut. Ah, bah, d'accord. Bah, ouais, mais il y a un connard qui courait tout droit. Il m'a obstrué la nuit. Ok. Je comprends rien, gros. Je vais rentrer là-dedans ? Je sais pas. Je crois que je me suis enculé moi-même. Je crois qu'on m'a tué par la fenêtre. J'ai pas compris. J'ai pas saisi. Attends. Putain, mais... Ah ouais, mais tout est futuriste. Les gars... Même le camtar est futuriste. Les gars, ils sont où ? Ah, bah, ils sont là. Ok. Gros, depuis tout à l'heure, je cours. Je vois personne. Je crois qu'ils sont dedans, non ? C'est possible, ça ? Je sais pas. Mais tiens, on va pas dessus. Je suis ton pote, frère. J'ai pas compris. Oh, je l'ai tué. Oh, j'aurais pu le tuer. Bon, bah, là, on commence très mal, les gars. Ah, t'as du là ! J'ai fait mon taf. Eh, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est normal. Les gars, il faut toujours se féliciter. Si personne te félicite, il faut le faire pour les autres. Il y a personne qui va le faire. Bah, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tout le monde est mort ? Pourquoi tout le monde crie, là ? Mais j'en sais rien, gros. Il y en a, là ! Oh, c'est bon, je l'ai eu. Il y en a un autre, là ! Ah ! Ah ! Oh, c'est bon, je l'ai eu. Attends. Ah ! Mais quoi ? Mais quoi, mais meurs, frère ! J'ai l'avantage, j'ai tiré avant et tout. Oh, là, là, mais c'est terrible. Terrible. Est-ce que je peux passer par... Ah, très bien. Non. Je ne peux pas passer par-dessus. Oh, j'y arrive pas. Oh, je me suis fait gangbanguer. J'y arrive vraiment pas, les gars. J'arrive pas à me mettre... Combien, là ? Je suis en 2, 3 ? 2, 5 ? Ah, pardon. Allez, on est parti. Hop, on va passer par là. Ah, oui. Il a fait tout le tour sur le mur. Ok, il n'y a plus de personnes. Par contre, les hitmarkers sont propres, je trouve. Les viseurs aussi. Je trouve le jeu plus fin que... Le plantain fin. Excellent. C'est tout pour moi. Non, plus fin que Call of 4. Le remaster, évidemment. Ah, oui. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. On voit limite mieux. Attends, parce qu'il y avait un gars là-bas, là. Il va ressortir par où, ce compte ? Ah, ouais, bah ouais. Mais tant que j'essaye de comprendre... Il y a un mec, il est rentré derrière... Gros, David Copperfield. Il est passé derrière une bâche, je ne l'ai plus vu. Attends, c'est moi, je ne sais plus où je suis. Ah, oui. Ok, il est sur le bus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Si j'appuie sur L1, j'ai un... Je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que tu n'étais pas prêt ? Non. Oh, il y a du monde là-bas, hein. Je ne sais pas où ils peuvent être, je n'ai aucune idée. Je trouve que les grenades, ils ne les lancent pas loin, par contre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... C'est du béton, ou quoi ? Non, mais gros, le mec, c'est un robot. Il va dans le futur et tout, et il lance une grenade à 3 mètres. Oui, mais parce que les grenades du futur, gros, ça pèse, mine de rien. Attends, toi, tu ne sais pas... Oh, la doublette ! Oh là là, poufou ! Oh, il ne s'arrête plus, on ne l'arrête plus, ça y est. Oh, bah, ça y est, go Taga, frère. Voilà, voilà, le joueur est exceptionnel. Hop. Oh, si, les grenades, ça va, hein, mec. J'ai lancé une grenade comme si c'était un Kinder, je n'étais pas prêt. Ok, tiens, on va faire gaffe. Voilà. Oh, putain, derrière moi, ça, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, après, c'est vrai que match à mort par équipe, je ne sais pas si c'est le meilleur mode. Oh, je bombarde tout là-dedans, je n'ai rien à foutre. Puis, ça y est, il n'y a plus, il n'y a plus mal. Bon, la musique, oh, carrément, toi, fufu, là. Ah, tu as pris un niveau, toi. Oui. Ça, ça sent le joueur pro, ça. J'avais fait la moitié du chemin. Ok. Ouais, ça va, ça touche quand même. Ah, par contre, pas de wallbang, ça ne passe pas. Les murs, c'est du béton dans le futur, bro. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme placo, mais très, très, très bon. Ah, bonus d'élimination, bonus, ouais, mes couilles, ouais, ouais. Il y a un méchant, par exemple, voilà. Voilà. Oh, non, je suis sorti quand même. Un rat, un rat, les amis. Ok, on continue. Bon, je ne bouge pas beaucoup. Je ne connais pas du tout la map, les gars. Donc, on va essayer de la jouer prudence. Joris prudence, comme on dit dans le ghetto. Oh, la doublette. Oh, la doublette. Oh, il s'arrête. Il s'arrête plus. Il s'arrête plus. Le double feed qui passe très vite du côté d'Alfouille. Attention, peut-être Mister B-Boy va follow. Peut-être Mister B-Boy va follow. Peut-être Mister B-Boy va follow. Peut-être toujours. Ah, d'accord. Oui, il a eu. Il n'a pas bougé de là, gros. Ah, d'accord. Tu ne meurs pas. Mais il n'y a pas une barre de vie qui s'affiche sur le sud, par hasard ? Mais si, mais on a une barre de vie, gros. On a bien une barre de vie, regarde bien. Arrête de voler, toi, frère, par contre. Ouais, je t'ai vu, je t'ai vu l'arracher en hauteur, le bordel, là. Toi, je t'arrache, là-haut. Ah, quoi ? Oh, 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 j'ai rien fait, moi. Ah, j'étais pas prêt. Ah, d'accord. Le bombardement, enfin, le laser bombardement. Le laserment. Ah, ouais, lui, il a sa griffe de guerre, je crois. C'est terrible, ça, ce que je prends, les mecs. Calme-toi, toi. Ah, c'est un échec. Non, ah, voilà. Toute ma haine est sortie, les amis. Mais gros, ils ont des drones, nous, on a que dalle. On a mes couilles sur un plateau. Laisse-moi tranquille, frère. Oh, la petite tête, là, gégé à moi-même. Je me félicite. Ah, derrière, quoi ? Ah, ils apparaissent. Ah, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, les amis. J'ai pas du tout le réflexe de sauter. Ouais, moi, non plus. Eux, ils sautent tous pour esquiver, je saute pas, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je prends la mort telle qu'elle doit arriver. C'est moi ou il y a un mec sur notre droite, là, non ? Ah, il y avait bien un mec sur notre droite, putain, je connaissais pas. Ah, ouais. C'est bizarre, il y a un mec, je crois, qui nous contourne. Ok. Allez, faut que je retourne positif. Allez, les frères. Ouais, je vous baise, moi. Oh, bah, quoi ? C'est quoi ? J'ai pris quoi, gros ? Ouais, je sais pas. Un nouveau truc qui vient de sortir ? Ouais, ouais, c'est un DLC. J'ai pris un DLC, Alfoui. Fais quelque chose. Ah, il faut mourir, monsieur. Et les gens disaient qu'il n'y avait pas assez de vie, bah, putain. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, mais gros, ça court vraiment sur tous les murs. Ouais, ça court partout, hein. Derrière. Il y a un mec, là où, je crois. C'est pour ça que je suis bien. Je me sens bien en intérieur. Je me sens bien, quand même. Je me sens bien parce qu'au moins, tu vois, le mec, il va pas sauter. Tu vois ce que je veux dire ? Il est pas trop haut. S'il doit sauter, il est pas à plus de 3 mètres. Écoute, moi, je te propose une petite élimination confirmée pour s'arrêter là. Et puis, on sera pas mal. Vas-y, c'est parti. Ça fait déjà pas mal de temps, là, non ? Bon, bah, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Après, ces deux matchs à mort, on va donner nos avis. On va donner nos avis. On a refait une petite game vite fait entre-temps, en élimination confirmée, pour confirmer définitivement ce qu'on pensait du jeu. Alfoui, tu veux commencer ou pas ? Comme tu veux, gros. Bah, écoute, je vais commencer. Vas-y, bébé. Vas-y, bébé, vas-y. Alors, en gros, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas. J'aime pas ce Call of Duty, c'est de la merde. Voilà, je ne pèse pas mes mots. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez. Chaque avis est bien évidemment honorable. Et je vais lire vos commentaires, à condition que ce soit constructif. Essayez par commentaire de me vendre le jeu, s'il vous plaît. Parce que je n'arrive pas. Je n'arrive pas. On a fait une élimination confirmée, histoire de voir un petit peu. On a fait la map où justement, quand tu tues quelqu'un, le mec est en apesanteur. Tout est dégueulasse dans le jeu. Le double saut, le fait de courir sur les murs, tout ça, c'est de la merde. Je n'aime pas. Je n'aime pas et c'est trop abusé. Les armes, aucun charisme. Ça ne donne pas envie d'y jouer, de jouer avec. C'est tout simplement pour moi. Pour moi, encore une fois, je précise, je souligne pour moi. Peut-être Alphouille a kiffé. On verra tout à l'heure. Mais voilà, pour moi, c'est de la merde. Je n'aime pas. Voilà. Essayez de me convaincre. Essayez de me convaincre, s'il vous plaît, en commentaire. Essayez de me convaincre de retourner sur le jeu. Proposez-moi un mode. Vous l'avez vu, c'est même pas une histoire de tuer, de ne pas tuer ou autre. Putain, je pourrais retourner sur BO3. Je prendrais dix fois plus de plaisir que là. Là, je n'ai aucun plaisir. Je n'éprouve toujours pas de plaisir après ces games. Je n'y arrive pas. Voilà. Alphouille, c'est à toi. C'est à toi, écoute. Moi, tu sais, ça va être simple. Ça va te rejoindre un petit peu. Déjà, tu ne prends pas de plaisir. Les mecs, ils volent pendant une demi-heure. Ça court sur les murs. Ça tacle. Le mec, il fait un tacle à la Olivier Tom. Il fait la moitié de la map en taclant. Pourtant, le jeu est touche, tout ça. Ça, il n'y a aucun problème. On a fait des kills et tout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup trop futuriste. Enfin, c'est nul. Moi, je n'aime pas du tout. Aucun charisme. En fait, c'est ça. C'est une coquille vide. C'est un Call of Duty totalement vide. Il n'y a pas de charisme. On a joué. En tout cas, moi, personnellement, j'ai joué. Même durant la vidéo, j'étais là en mode... Bah, ouais. Mais il n'y a rien. Il n'y a trop de robots. Il n'y a trop de trucs. Je n'ai même pas envie de vous faire découvrir les atouts. Avant, on était impatients de connaître les atouts. Promis, passe-pas, s'écouler. Et là, je n'ai rien envie de vous faire découvrir. Rien du tout. Ils ne donnent pas envie. Et moi, j'avais arrêté. J'avais fait MW3. Et après, les Black Ops, les machins, j'avais essayé. Les mecs qui volent, les jetpacks, les bordels. Ça, ce n'est pas pour moi. Et du coup, ils ont continué à leur lancer. C'est bien triste. Et le truc, c'est qu'ils vont en vendre par palette encore. Bien sûr. Et moi, si je l'ai acheté, c'est uniquement pour... C'est pour Code 4. Pour Code 4. Exactement. Et Code 4, on y a joué. Et là, tu prends du plaisir à jouer. Là, c'est du skill. C'est... T'es bon, tu frags. Il n'y a pas de... Ah, attention, attention, attention. Attention, Alphouille, à ce que tu dis. Parce que la génération de maintenant, ils pensent que les doubles sauts, les jumps, les... Oui, non, mais ça, c'est de la merde. Non, mais... Bon, oui, mais maintenant, ils sont habitués à ça. Donc, les mecs, ils en veulent sous adrénaline, là. Sous seringue. Mais, sous perfusion, dites-nous. Dites-nous, justement, en commentaire. Voilà, après, c'est notre avis. Attendez, ce jeu, c'est notre avis. Ne nous critiquez pas, ne nous insultez pas. Désolé si j'ai offensé des gens, mais j'ai mis 80 balles, 90 balles dans ce jeu pour la Legacy Collection, là, ou je ne sais pas quoi. Donc, pour ce prix-là, et même si j'aurais mis zéro euro, mon avis, c'est mon avis, et je me dois de vous le dire, c'est horrible. Donc, voilà, vous le me reverrez, je pense, quasi plus sur ce jeu, hormis peut-être pour un Noël de la code, et encore, je pense qu'on retournera sur l'init sur BO3. Réellement, je le dis, honnêtement, je pense qu'on retournera sur BO3. Voilà, vous me verrez très, très peu sur ce jeu, voire probablement plus, mais c'est comme ça. Je sais que je n'ai pas fait les autres modes, les gars, je sais que je n'ai pas déverrouillé les autres classes, mais il n'y a rien qui ne m'attire. Peu importe que le mode, les mecs, ils vont voler et tout. Là, même dans l'écran titre, je veux vomir, je veux vomir. Dans le casque du gars, pour voir si la réalité virtuelle du casque me dit que j'ai vomi dans le casque. Mais voilà, il n'y a rien. Je suis désolé, les gars. C'est dommage. C'est dommage. Encore un call-off sans moi cette année, très clairement. Et encore, enfin, limite le premier call-off sans moi cette année. Non, avec Ghost. Voilà. Donc avec Ghost, il rejoint les call-offs que je ne jouerai probablement plus. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Par contre, attendez-vous à me voir sur Call of 4 et attendez-vous à pas mal de gameplay sur Call of 4. Je vous dis à très bientôt. Désolé si j'en ai froid, c'est certain, mais c'est mes avis. C'est mon avis et celui d'Alfouille. Exactement. Donc, encore une fois, rien ne vous empêche d'acheter le jeu à Noël. Et on respecte ceux qui aiment, il n'y a pas de soucis, les gars. Achetez le jeu à Noël si vous voulez ou autre. Mais moi, en tout cas, je me ferai un plaisir de vous croiser et de vous voir sur Call of Duty 4 pour ceux qui y joueront. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt. Bisous tout le monde. Bisous. Ciao.